Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la grande soirée Quiz Football. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un petit concept qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis quelques temps. Et tellement ça me tenait à cœur, vous l'avez vu, j'ai mis une petite chemise. On dirait que je suis au passage au ras du bac. On est également allé raser ce crâne et j'ai un petit retour de moi-même. Ça va, ça passe bien. On a préparé plein de trucs et bien entendu, ça va me permettre de pouvoir introduire les invités du jour qui ont accepté de se prêter au jeu. Monsieur Clément, comment vas-tu ? Enchanté, super, très content d'être là, super casting en plus. Objectif, ne pas être dernier. À côté de lui. Comment vas-tu, c'est bien ? Ça va, on s'est mis sur 131, écoute. Il y a un petit flocage ou pas ? Ouais, petit aditch, hop. Oh là 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 ! À ma droite. Monsieur Walid Asherchour, comment vas-tu ? Ça va, super, salut Zach, merci pour l'invitation. Tel Bokolo, comment vas-tu ? Salut Zach, ça va ? Déjà, merci de m'avoir invité, je ne pensais pas participer à ce genre de quiz, donc ça me fait énormément plaisir. Let's go ! Par contre, tu peux juste m'assurer un truc que la personne juste à côté de moi ne va pas copier. Monsieur Saïd, comment vas-tu ? Saïd du FC Pied-Carré, tu as la forme ? Ouais, ça va, j'ai la forme, content d'être là. Monsieur Boumé, le dernier, l'invité qui s'est rajouté sur le tard, comment vas-tu ? Ça va, super, merci d'avoir accepté ma proposition de venir ici. Monsieur Domingo, avec nous, comment vas-tu, Péan ? Ça va très bien, merci pour l'invitation dans le Bourbier. Le Traxar de Bourbier. Et enfin, monsieur Julien Brun, commentateur de la Ligue Uber Eats sur Amazon Prime, comment vas-tu ? Ça va, ça va, tranquille, la caution troisième âge, visiblement. Voilà, on me dit, ouais, moi j'adore Domingo et tout, mais c'est ma fille qui me le dit. Let's go ! Voilà, elle t'adore. Et son copain aussi. On va partir, on va pas attendre plus sur la première phase. La première phase, c'est, on va l'appeler le Royal Rumble. Voilà, tout le monde participe, c'est une première salle de questions. Vous avez les ardoises pour pouvoir répondre, ça demandera pas toujours les ardoises si jamais. À des moments, vous en aurez pas besoin, mais vous verrez selon le type de questions, etc. On y va, allez, c'est parti. Première question, qui a marqué le dernier tir au but lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie ? Le pénalty victorieux. Je vais vous demander de montrer vos ardoises, messieurs. J'écris mal, mais moi aussi, j'écris mal. Fabio Grosso, effectivement, le Lyonnais qui a marqué, je ne suis pas un Lyonnais, mais il est passé par l'OL, qui a marqué ce dernier tir au but, c'était un pénalty croisé. Il y a qui qui a eu son petit point, là ? J'ai vu Elton, c'était bon, Walid ? C'est juste les deux, je crois, qui ont été... Tout le monde s'en fait régulièrement. On peut résumer rapidement. On va faire un point de classement. Ils sont faciles, ça, pour ça ? C'est une question régulière. Pas régulière. Dines safra. Elles vont un point, elle est classique. Prochaine question. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de celle-ci. On est allé chercher des photos des joueurs dans des clubs improbables, dont on ne se rappelle pas, et parmi les quatre photos qu'on va vous montrer, il y en a une qui est fausse. Vous pouvez deviner quelle photo est fausse. Régis, s'il vous plaît. On répond directement. Qui est l'intrus ? Et donc, vous écrivez sur l'ardoise, un, deux, trois ou quatre. Donc, du coup, on a, je vais présenter, Claudio Pizzaro à Wolfsburg, Samuel Eto'o à l'Espagnol Barcelone, Javier Mascherano à West Ham, ou Massimiliano Allegri à Naples. Donc, il y en a un, c'est un photomontage. Il y en a un, c'est un montage. Attends, mais du coup, l'intrus n'a pas joué dans ce club-là ou c'est une fausse photo ? C'est ça la question ? Il y en a un qui n'a pas joué dans le club qu'on a montré. Les amis, je vais vous demander... Je tente, je tente, moi aussi. De montrer vos ardoises, s'il vous plaît. Alors, quatre pour Elton, deux pour Walid, Pizzaro pour Sipion, Allegri pour Clémo. Du côté de Saïd, on s'est laissé tenter un petit numéro deux, c'était Eto'o, quatre pour PA. Et Pizzaro, je suis fier de vous dire qu'il y a deux bonnes réponses. Julien Récipion, Julien Récipion pour la bonne réponse. Effectivement, Pizzaro a joué au Werder et pas à Wolfsburg. Je sais qu'il a joué à Werder, mais je me suis dit, purée, Eto'o, Eto'o, c'est un vrai final. Eto'o, l'espagnol. Là, on va faire un qui est-ce. Donc, on va vous montrer une suite de clubs. Et vous devez deviner le joueur pour lequel, enfin, à qui ça correspond plus précisément. C'est un joueur qu'on connaît ici. Il faut être le premier à répondre, c'est ça ? Comment ? C'est à l'oral ou on l'écrit ? Vous écrivez sur l'al. Tant que je précise pas, c'est sur l'ardoise, sinon, bonne question en soi. Mais voilà, les amis, on vous montre. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de clubs, vous allez voir. Ah, c'est quelqu'un qui a bougé, hein ? Doucement, on est prêt. Vous m'écrivez le nom du joueur. Les clubs, ils sont dans l'ordre. C'est dans l'ordre, ouais. C'est dans l'ordre. C'est bon. C'est bon. Dans le chat, il y en a qui l'ont déjà. Dans le chat, ils sont bons. Les clubs, je savais pas. Mais bon. Pour le premier point, il est là. Oh là 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 là. Non, c'est pas vrai, là. Ardoise, s'il vous plaît, messieurs. Aloudiara. Aloudiara, oui, c'est tout à fait. Aloudiara. Aloudiara pour Sipion, pour Walid, pour Elton, c'est validé. Pour Salute-Mathéry, pour Péa, pour Julien-Mathéry, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut voir le contenu de cette année ? C'était effectivement Aloudiara, la légende. Autre question, pareil. On s'est amusé à des moments, allez, deux ou trois fois, à croiser des joueurs. Un petit face swap. Vous allez devoir deviner qui sont les deux joueurs qui se cachent derrière cette photo. Alors, c'est des personnalités du football. Il est beau, ça. C'est des personnes qui s'entendent bien. Oui. Tu donnes des indices comme ça. S'il vous plaît, je vais vous demander vos ardoises. Guardiola Eto, Guardiola Eto, Eto Guardiola, Eto Guardiola de partout. Ça m'a fait plaisir. Non, mais je n'ai pas un Eto. Il n'y en a qu'un, moi. Ah bon ? Je te promets, je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas reconnu. Tu n'as pas Eto, là ? Ah non. Ah d'accord. On se fait une dernière question. Et ensuite, on fait un petit point classement si ça vous va. Et là, c'est encore une question un peu piège. Et qui vous montre jusqu'où on peut aller. D'accord. Et là, il y a un timer. Vous avez 20 secondes pour m'écrire correctement Schwansteiger. Oh, c'est vrai. Sur votre ardoise. Schwansteiger. Le chrono est parti. L'immense Schwansteiger. Énorme carrière. Stop. On pause. Témo. Bien. Allez, c'est passé. Alors, Schwansteiger. C'est un R à la fin. C'est validé pour M.PK. C'est un K un peu. Il y a un tiret, ce n'est pas bon. Il y a une erreur, je crois, du côté... Non, c'est pas rien. Non, c'est bon, t'as pas le R. Si, il est à la fin, c'est le petit trait, là. Montre à la caméra. C'est le petit trait. Oh, je vous jure. C'est un R minuit, non ? Il manque le R minuit, non ? Il manque le R. Il a misé le chicle. 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 Il a misé, il a misé. Il a misé, il a misé, il a misé. Mais la régie est actée. La régie est actée. La régie a parlé. C'est pas validé. Moi, c'est effacé, c'est validé ? Non, 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 non. On valide tête par tête. Donc, il ne faut pas effacer tant qu'on n'a pas dit que c'était à l'heure. Il y a peut-être une barre, quelque chose. Je pensais que c'était à l'heure. Du côté de Tomingo, je regarde. C'est validé. Du côté de Monsieur, c'est validé. Elton, validé, validé, validé. Et pour le reste, la régie a dit, pas validé pour Clémo. On va regarder qui se situe où, pour commencer gentiment. Et voici le top 3 de tête, Sipion, Elton, Wally, avec Saïd à égalité. Mettez-moi en jaune aussi, si vous plagez qu'un point. Mettez-moi en jaune. Saïd, t'as été un peu lésé, je trouve. Mettez-moi en jaune, c'est pour ça. En fait, Julien et P.A. Et Boumé Clémo, dernier pour l'instant, avec deux bonnes réponses sur cinq. Je crois qu'on m'a enlevé un point. Ce n'est pas pour faire le mec. Il t'en fait cinq sur cinq. Moi, j'ai fait un sans faute. Tout le monde a fait cinq sur cinq, en fait. Sipion est à cinq points. Le classement, il sert à quoi, Zach ? Le classement permet d'avoir, du coup, de vous classer de 1 à 8. Voilà, toutes les questions, pardon, permettent de vous classer de 1 à 8. Et ensuite, selon ce classement de 1 à 8, ça va former des duos. Et après, d'ailleurs, des duos vont s'opposer avec des thèmes. Sixième question. Combien de secondes a-t-il fallu à Alexandre Pateau pour marquer son but face au FC Barcelone ? Si vous avez la bonne réponse, ça vous fait le point. Si personne n'a la bonne réponse, c'est au plus proche. OK. Et pour le plus proche, je peux prendre les deux premiers. Moi, ça me dérange. Je vais vous demander à repose, les amis. 17 secondes pour Clémo. 11, 33, 22, 11, 8, 16. J'ai dit qu'on donnait les deux au plus proche, c'est 24 secondes. Elton est à 22. C'est hyper lent. Je crois que 17, c'est Clémo. Je crois que 17, c'est Clémo. Merci. On s'en sort. C'est les deux au plus proche. Elton est Clémo pour le point. Bravo. Là, ça va être la première question par élimination. Ça va commencer par le dernier du classement. Si deux sont égalité, Pierre Feuille-Ciseau. Et ensuite, vous allez devoir me donner chacun une bonne réponse. Et vous allez être éliminé au fur et à mesure de vos mauvaises réponses. Je sais qu'il en reste un et ça fait un point pour celui qui reste. Pour compléter avec vous, si vous voulez. Donc, le top 3 prend un point. Mais le deuxième prend deux. Et le premier, celui qui reste en vie, il prend trois points. On commence avec Boumé, pas de soucis. Et je vais vous demander chacun de me citer un joueur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais 2011-2012. Boumé, je vais te demander d'y aller s'il te plaît. Je te laisse 10 secondes à partir de maintenant. Lissandro Lopez, c'est validé. P.A. Hugo Loris. Validé. Julien. Govou. Govou, Govou, Govou. Éliminé. Aïe, aïe, aïe. Éliminé pour Julien. Clébaud. Il fait exprès, il fait exprès du nombrun. Je vais dire Mapoui en game bio. Mapoui. Non, non. Il n'y était pas. Monsieur Sipion. Éliminé. Gonalon. Gonalon, normalement, c'est bon. C'est bon. C'est validé. Bafetim Bigomis. Arrête. Bafetim Bigomis, c'est validé. Elton. La casette. La casette, c'est validé. Saïd. Pjanic. Pjanic, c'est bon. Validé. Walid. C'est à moi. Djakité. Djakaté, je voulais dire. Djakaté. Djakaté, il était déjà parti. Djakaté, le défenseur central. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Dehors, monsieur. Vous prenez tous les trois un point minimum. Et là, c'est selon où est-ce que vous allez. Vous en prenez peut-être deux ou trois. Elton, c'est à toi. Karlsström. Kim Karlsström. Validé. Pourquoi je l'ai pas ? Écoeuré. Écoeuré. J'ai combien de temps ? 5 secondes. 2011-2012, tu m'as dit ? 2011-2012. À l'OL, c'est ça ? Je vais tenter Jérémy Pied. Oh putain ! Jérémy Pied, c'est validé ! B.A. Dabo. C'est validé ! Oui ! Tout Dabo ! Il y a du lionné aussi. Il y a du lionné. Sébastien Faure. Sébastien Faure ? Tu lui écris comment ? F-A-U-R-E. Ah ouais d'accord. Il est là ! J'ai jamais entendu parler de lui ! Comment t'es allé ? Comment t'es allé ? Comment t'es allé ? Oh ! C'est fou ! Qu'est-ce que fait ? Est-ce qu'il est encore là ? Est-ce qu'il est encore là ? Est-ce qu'il est encore là ? J'ai jamais entendu parler de lui ! On sait même pas sa tête ! C'est un faux mec ! C'est un faux mec ! C'est validé pour Elton ! P.A. Il y avait Valverde, non ? Valverde, c'est dans ce coin ou pas ? Tu es Valverde, c'est bon ? Non ! C'est pas grave d'accord ! Il y a une oreille 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 ! J'ai une oreille ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est Valverde ! C'est totalement bon ! Elton ! Delgado ! César Delgado ! Ce n'est pas validé ! C'est les trois points pour P.A. Bravo ! On continue gentiment ! Une nouvelle question ! Et là, ça va être le premier QCM ! Enfin... Voilà ! Vous notez juste le nom de l'équipe ! On va vous faire quatre propositions ! Quel club détient le record de match nul sur une saison de Ligue 1 ? Vous m'écrivez juste un chiffre, si vous voulez ! Un, deux, trois, quatre ! C'est bon ! Réponse ! Pas évidente cette question ! S'il vous plaît ! Bordeaux pour Saïd ! Du coup, on est sur Rennes ! Nancy, Rennes également du côté de Julien ! Un pour Sipion ! Clément, tu es sur quoi ? Bordeaux également ! Bordeaux, Bordeaux ! Et c'est Bordeaux ! Effectivement ! Alors, il va nous rester deux questions ! Ensuite, on fait un petit point classement ! Ça va être un petit... Compléter les paroles ! Je vous explique ! On va vous faire passer un audio d'un commentari assez épique de but ! Et là, c'est au plus rapide ! Donc, c'est-à-dire que vous levez la main, s'il vous plaît ! Celui qui a la suite exacte du commentaire prend le point ! Écoutez ! On va vous passer l'audio ! C'est parti ! Si Marc est là, on s'en va ! Le coufran de... Mais si ! Et oui ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? D'accord ! Vas-y ! Dis-moi maintenant que les autres... Lui ! Quand il faut décider ! Quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage ! Voilà, il y est ! Voilà ! Et si vous ne voulez pas vous lever, même à 11h du soir, Écrivez ! Merci ! Merci ! Quelle est la suite du commentaire Sipion ? Sortez le pyjama et allez-vous coucher ! C'est pas complet ! C'est pas complet ! Non, ouais ! Sortez le pyjama, enlevez le rouge à lèvres ! Non ! Mettez votre pyjama et allez-vous coucher ! Il y a un truc après vous coucher ! Sortez le pyjama, allez-vous coucher avec les enfants ! La régie me demande est-ce qu'on donne à Sipion ou alors est-ce que personne a gagné ? Je pense que personne a gagné ! Sortez le pyjama et allez-vous coucher tout de suite messieurs dames ! Messieurs dames ! Prochaine question les amis, on repart sur de la culture classique, pas de soucis ! Quel est le dernier club hors top 5 à gagner la Ligue des champions ? Hors top 5 c'est-à-dire ? En dehors des 5 grands championnats ! C'est-à-dire un club qui n'est ni de Bundes, ni de Serie A, ni de Liga, ni de Ligue 1, ni d'Angleterre ! Brivile, 3, 2, 1, vos ardoises s'il vous plaît ! J'avais mis l'Ajax ! Porto, Porto ! L'Ajax pour Boumé ! Porto, 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 Porto ! Tout le monde a bon sauf Boumé ! Je vous propose les amis, ça fait 10 questions, un petit point classement ! Un petit point classement ! On va regarder qui est premier, qui est dernier ? Elton ! Premier avec 8 points ! Domingo ! Deuxième avec 7 points ! 7 points pour Sipion, 7 points pour Saïd, 6 pour Walid, 5 pour Clémont, 4 pour Julien et 2 pour Boumé ! Boumé qui... Les 5 questions ne t'ont pas inspiré ! Ah ouais ! Ça va Boumé ? Il a dit Boumé il a eu faux à comment écrire son nom ! Onzième question, on repart sur un autre classique que je vous ai déjà proposé ! Vous avez 20 secondes pour écrire Kvaraj Krelia ! Oh non ! C'est parti le timer commence, vous pouvez y aller ! Très bien ! J'ai fait allemand ! Pour que la régie contrôle bien, le reveal va se faire duo par duo pour qu'elle regarde bien ce que vous avez mis et qu'on soit sûr que ce soit bon, on passe pas 30 ans dessus ! Mais Walid, réponds s'il vous plait ! Mais Walid, sois pas timide ! Les deux c'est pas bon ! On passe à l'autre duo Boumé, Saïd ! Alors moi c'est K-V-A-R-A-T... Ouais c'est pas bon je crois ! C'est pas bon ! Julien Aijia ? C'est faux, il lui manque un i lui ! P'a il manque que le i, et Julien tu peux montrer ? Il manque beaucoup de lettres ! Ok personne ! Et Clémo Cipion peut-être ? claims au Cipion ! Cipion a eu le fo alors qu'il a un maillot floqué Kvaraj Krelia ! Ouais, imposteur. Prochaine question, les amis, on repart sur un, devinez ce joueur. On est encore sur quelqu'un qui a un peu bougé. Léger. C'est bon ? Réponse. Kakuta. Kakuta pour tout le monde. Kakuta pour tout le monde. J'avais un doute. Kakuta pour tout le monde, je suis content. J'ai pas d'or. On retourne. Petit face swap. Petit face swap. Deux footballeurs, je précise, se cachent derrière cette photo. Et on est sur deux footballeurs que vous connaissez à 100%. Si on en a un sur deux, c'est pas bon ? Non, deux sur deux. Ils ont joué ensemble ? Ils ont joué ensemble en équipe nationale. Réponse. Je suis trop con. Schneider-Robben, c'est bon. Schneider-Stam ? Eh bien, c'est pas bon, c'est une Schneider-Robben. Prochaine question, on repart également sur les quatre photos. Vous la sentez comment, celle-là ? Je vois des silences pesants. Difficile. Pas ouf. Réponse. Bonucci pour Julien. Du coup, c'était le 4 pour PA. Deux, deux, donc Lucatoni, deux, deux, deux. Et Clément, s'il te plaît. Bonucci aussi. Bonucci. Tous ceux qui ont mis Lucatoni ont brancé le numéro deux. Effectivement, Lucatoni n'est jamais passé par... Du coup, je crois que c'était l'Udinez. L'Udinez. Il n'est jamais passé par l'Udinez. Il y a encore du temps pour se remettre, les amis. Il reste cinq, six questions. Donc là, on a une bonne ambiance et après, on passe sur les deux v2. Je vais vous proposer un haut plus proche à nouveau. C'est un montant à me sortir. Quel est le montant du mercato des Galactiques du Real Madrid en 2009-2010 ? Soit vous me sortez la somme exacte, on prend les deux premiers ou alors soit vous avez tout ce bon. Bref, vous avez capté au plus proche. Je vais vous demander vos réponses, messieurs. 260 pour Elton, 208, 310, 310 également, 247, 230, 340, 210. Elton et Saïd, vous avez bon 258,5 millions d'euros. Vous êtes à 1,5 million près, Elton, mais t'es un malade. Il a compté les primes de victoire. En fait, j'ai compté les bonus. Point classement, les amis, avant la dernière salle de cinq questions. On se fait ce petit point classement. Elton en tête avec 12 points. Saïd, Sipion. Ensuite, Walid, Péa. Clémo, Julien et Boumé qui a repris 3 sur 5 lors des cinq dernières. Je tiens à le dire. C'est important. Il est en train de se refaire. Il est en train de se refaire. Prochaine question. Prochaine question. On va commencer du coup par Boumé. Ça va être une question par élimination, comme tout à l'heure. Je vais vous demander de me citer l'intégralité des recrues de Nottingham Forest cet été. On ne compte pas les retours de prêt. On compte seulement les gars qui sont arrivés au club l'été dernier. Que l'été dernier ? L'été dernier, pas en janvier. Commence Boumé. Lingard. Lingard, c'est bon. P.A. Tu n'en as pas un seul ? Non, je ne pense pas. Éliminé. Julien. On va passer au celui-là. Éliminé. Clémo. Serge Aurier. Aurier, c'est bon. Saïd. Sébastien Faure. Sébastien Faure. Sébastien Faure. Tu n'as personne du coup ? Je n'ai personne. Walid. O-O-N-I. De. De. O-O-N-I de. Non, un O-I de New-Homme-Berlin. Le Nigérian, là. On te l'accepte, Walid. Merci. Désolé. Elton. Gibbs White. Gibbs White s'acceptait. Maintenant, c'est qui va prendre deux ou trois ? Elton, c'est à ton tour. Ayu. Ayu ? Non. Non. Non, c'est en hiver. Tu en as quelqu'un pour valider, peut-être ? Wang Guizhou. C'est bon aussi. Merci. Bravo, bravo, bravo. Prochaine question, QCM. Lequel de ces entraîneurs a reçu le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1, mais également celui de meilleur entraîneur de Ligue 2 ? S'il vous plaît, je vais vous demander vos réponses. Good. Ardoise. La bonne réponse est Jean-Fernandez. Elton, tu es le seul. Je l'ai. Je l'ai. Walid, pardon. Tu es le seul à prendre le poids. Bravo. Bravo. Là, les amis, vous allez avoir une prochaine question avec à nouveau un audio à écouter. Mais cette fois, vous ne devez pas compléter le truc. Vous devez me dire de quel match ça provient. C'est pour le Brésilien. Le tir brossé de Neymar. C'est un fil devant la Ligue de Sergio Lecoche. Mais qu'est-ce qu'il fait piquer ? Il est là. Incroyable. Non, mais est-ce qu'il fait piquer ? Il faut qu'il se jette. Il faut la souffler. Même avec un coup de soufflage. Sakira et tout. Mais oui, il va rouler. C'est dingue. Pardon, il parcourt toute la Ligue 2. Mais même un piqué, il faut qu'il aille avec Shakira. Avec tout. La carencérie, je ne sais pas. Regardez. Il est ton observateur. Petite précision, j'accepte juste le match. Pas forcément la D. Vos réponses, s'il vous plaît. Et c'est effectivement Sévi vs Barça 2015-2016. Bravo à tous ceux qui ont mis Barça vs Sévi. Il reste deux questions. Lionel Messi mesure 1m69. Combien de Lionel Messi faut-il pour faire la longueur du terrain du Camp Nou, qui lui fait 105 mètres ? Réponse. Je suis pas mal, moi, je pense. Alors, 69 pour Julien, 88 pour Pa, 69 pour Boumé, 63 pour Saïd, 93, 73, 72. Le point revient à Saïd, c'est 62. Il a mis 63. Bravo, Charles. Par contre, Wadid a dit 13. Ça fait que Messi fait entre 8 et 9 mètres. Ça fait que Messi fait entre 8 et 9 mètres. Les amis, on va faire un point classement. Et il y a des égalités. Pour départager les égalités, ce sera des questions entre les deux à égalité. Voilà. On commence. Elton Zipion, premier à 15 points. Saïd, troisième, 13 points. Wadid, 12 points. Pa, 8 points. Et Julien, 8 points. Clément et Boumé, 7 points. On est pas si loin. Et Elton, pardon. Vous levez la main et vous me sortez un gars. D'accord ? C'est de la rapidité entre vous. Ok, c'est bon. Qui a été le meilleur buteur de l'Euro 2004 ? Elton. Barros ? Oui. Oh là là, joli. Elton, premier. Pa et Julien. Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal ? Julien. Pépé. Nicolas Pépé. Bravo, Julien. Bravo, Julien. Bravo, bravo. Du coup, Clément Boumé, quel a été le score de la finale de Ligue des Champions 2016 opposant le Real Madrid à Atlético Madrid ? Un partout. Un partout. Clément. Et voici, du coup, un classement. Actualisé. Actualisé, du coup, avec effectivement plus d'égalité. Elton, numéro 1, 6 pions, deuxième, Saïd, Wadid. Ensuite, Julien, Péa. Non, ça fait pas une autre égalité. Clément et Boumé. Je vais former les duos, donc du coup, après, vous allez pouvoir vous mettre à côté sur les mêmes tables. Elton avec Boumé, Sipion avec Clément, Saïd avec P1 et Walid avec Julien. Nous allons avoir des 2v2 qui vont opposer, du coup, le 1 à 8, donc, à savoir Elton et Boumé, contre le 3 à 6. Je crois que c'est P1. Et de l'autre côté, on aura Walid et Julien, contre Sipion et Clément. Comment ça va se passer ? Vous aurez 3 thèmes. Je vais vous laisser le choix de ces thèmes. Un premier duo choisit un thème. Un deuxième duo choisit un thème. Et ensuite, il y aura un thème de rapidité entre vous. A chaque fois, dans ces thèmes, il y a, et je vous le regarde dans les yeux en le disant, un thème de m****. C'est sympa, c'est annoncé. On va commencer ici. Vous êtes directement à ma gauche, je vais vous laisser la primeur du choix sur les thèmes. Les 3 thèmes vont s'afficher pour vous 3. C'est très simple. Pour le premier 2v2, les thèmes. Le thème stade, le thème palmarès ou le thème mystère. Quand vous prenez un thème, il n'est que pour vous. Dans ce thème, il y a 6 questions, 3 chacun, sur le même thème. Ensuite, le thème est finito. Et ceux qui restent prennent l'un des deux restants. Soit palmarès, soit mystère. Je vais vous demander maintenant de faire un choix du côté de PA et Saïd. Quel thème vous choisissez ? On prend stade ? On prend stade du côté de PA et du coup Saïd. Et les stades, on va vous montrer une succession de stades. Vous devez dire lequel c'est. Numéro 1, PA. Quel est ce stade ? C'est Anfield. Anfield. Deuxième stade. Allez. C'est la maison. Gerland. Gerland, c'est bien. Troisième stade. San Siro. San Siro, 3 points. Saïd, c'est à toi. Quatrième photo. Le Roison Park. Roison Park, 4 points. Cinquième stade. La Bonbonnera ? Non, c'est l'estadio universitario des Tigresses. Et enfin, dernier stade. Valenciennes. Oh, c'est ça ? Allez. Allez. On va continuer du coup de l'autre côté. Vous choisissez. Palmarès. Oui, palmarès. Qui a été élu Pichichi de la saison 2008-2009 de Liga ? Forlán. Diego Forlán. 32 buts. Quel club a remporté la Coupe du Monde des clubs, donc la première édition en 2000 ? Bocage Junior. Corinthians, c'est faux. Ah, c'est pas Bocage. Qui est le champion de Série B en 2006-2007 ? C'est de la Juve. La Juve. Deux sur trois. C'est à ton tour. Maintenant, Monsieur Boumé. Qui a remporté le trophée de meilleur gardien lors de l'Euro 92 ? Petit indice, il doit te dire quelque chose. Special. Oui, voilà. C'est bon niveau indice, on est OK ? C'est gentil. Allez, super. Qui a gagné le championnat de France de Ligue 1 en 2000-2001 ? Nantes. Nantes. Bonne réponse. Qui a été élu meilleur espoir de la Coupe du Monde en 2010 ? Tu l'as pas ? Non. Thomas Muller. Les amis, ça fait 5-4. 5-4. Tout est encore à faire. Et pour vous départager, il y a le thème mystère. La première question, il va falloir donner beaucoup de réponses, donc écoutez bien, réfléchissez et buzzer à bon escient. Le thème mystère, le thème de... C'est les noms composés dans le football. Première question. Combien de buts ? A marquer. Eric Maxime, Choupo-Moting avec le PSG. 19. Non. 6. Non. Oui. Deuxième question. Quel gardien international camerounais a été le gardien de la S Nancy Lorraine entre 2011 et 2019 ? NDSMB. Guy Roland NDSMB. Donc là, c'est le moment de vous concentrer parce qu'après, c'est fini pour vous la soirée. Quel joueur professionnel français a remporté l'Euro U19 avec Mbappé ? Jean-Kévin Augustin, mais c'est pas ça. C'est lui. C'est lui. C'est mon jour. Pour la prochaine, on va faire plus simple parce que c'est aussi un chiffre à sortir et plutôt que vous me sortiez des chiffres au hasard, on va faire sur... D'accord. C'est bien. Combien de buts a marqué Jean-Christophe Baébec en sélection française, toutes catégories confondues ? Même les jeunes. Ardois. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Jean-Christophe Baébec a marqué 16 buts. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il avait écrit 16. Il faut savoir un truc, j'avais marqué 16 au départ. Mais non. Tu avais marqué 16 au départ. Tu avais marqué 16 au départ. J'ai marqué 16 au départ. Le duo Saïd et Pa en finale pour l'instant. C'était un beau duel. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a une autre demi-finale. Le deuxième de V2, je vais vous présenter vos thèmes. Premier thème. Premier thème. Compos à troncs. Deuxième thème. Parcours de joueurs. Et le thème mystère. On va prendre parcours de joueurs. Parcours de joueurs. Très bien. On va vous montrer des parcours de joueurs et vous devez deviner qui se cache derrière. Ok. Numéro 1. Qui commence entre vous deux ? Je vais y aller. Walid pour les trois premiers. C'est Heuberg. Un point. Un point, c'est aller très vite. Deuxième joueur pour Walid. Willy Willy. Lugano. C'est totalement bon. Deux points pour Walid. Troisième joueur. De Chiglier. C'est lui. Trois points pour Walid. Monstrueux. Julien, c'est à toi de prendre le relais. Prochain joueur. Zenden. Zenden. 4 sur 4. Vous êtes chauds. Ça fait plaisir. Cinquième joueur pour vous. Non, j'ai pas. Fernando Torres. Ah putain. Fernando Torres. Prochaine. Tevez. Carlos Tevez. 5 sur 6. J'ai pris mon temps. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Par là-dessus. Allez, compo. La dernière info a tout changé en fait. Allez. Première compo à trou. C'est le match. Chelsea-Bayern. Finale de LDC. 2011-2012. Chahil, c'est bon. Chahil, c'est bon. Ah il y a un timer. Terry. Essien. Call. Ashley Call. C'est bon. Obi Mikkel. Obi Mikkel. C'est bon. Vous avez fait les amis. 4. Il y en manquait 2. On va vous montrer qui étaient les deux restants. Chahilou. Bosingwa. Bosingwa. Donc ils ont combien de points là ? Zéro. Ah ok, d'accord. Moi personnellement, vu que celui-ci est vraiment particulièrement dur, je suis d'accord. Ça me va si on accorde le poids à partir d'un certain nombre de joueurs sortis et peut-être pas tous. Prochain match France-Côte d'Ivoire 2005, c'est le retour de Zinedine Zidane. Il revient. Zidane. Zidane. Sagnol. Sagnol, c'est bon. Malouda. Malouda, c'est bon. Doraso. Doraso, c'est bon. Boomsong. Boomsong, c'est bon. Wiltord. Ah putain. Sylvain. Sylvain Wiltord. Vous marquez le point, pas de problème, ça vous fait 2 sur 4 pour l'instant. Dernière compo les amis, dernier match. Le match, c'est Monaco-Porto, la finale de LDC. 2003-2004. Morientes. Morientes, c'est bon. Roma. Juli. Flavio-Roma, c'est bon. Juli, c'est bon. Zikos. Zikos, c'est bon. Gilet. Carvalho. Jivet, c'est bon. Ibarra. Ibarra, c'est bon, ça y est. Oh là là ! Sylvain a tué ça ! Le Zikos. Vous marquez 3 points sur 6. Ils ont marqué 5 points sur 6. Et je suis d'accord que votre thème est tout plus dur. Bravo. Le thème mystère, c'est Arlavignon en Ligue 1. 5 premières questions, c'est des questions de rapidité. Première question. Qui est le meilleur buteur du club lors de cette saison ? Jadidji. Jadidji ! Combien de points Arlavignon a-t-il marqué lors de cette saison ? 20. 20 ! 5-5, l'égalisation ! L'égalisation sans légal ! Oh la question ! Et en plus c'est magnifique, il reste 3 questions donc il n'y aura pas l'égalité. Qui a gagné le titre cette saison-là en Ligue 1 ? Lille. 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 L'agromonte t'adore ! Cette saison-là, quelles sont les deux autres équipes à avoir été reléguées ? Isse Mondako. Mondako le lance. C'est une bonne réponse. Bravo les gars. Il est bon, il est bon. Ecoutez bien, cette saison-là, qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là ? Moussasso ! Moussasso ! Moussasso, c'est bon ! Moussasso, c'est bon ! Je vais inviter messieurs à ma gauche qui se sont fait malheureusement éliminer à... Je vais vous présenter la suite de ce 2v2. On a sorti un petit concept qu'on a appelé les tirs au but. On a 4 thèmes. Je vais annoncer le thème. Vous allez vous concerter sur qui est-ce que vous envoyez pour répondre. La question, ce sera un truc à élimination. C'est-à-dire que vous allez devoir sortir des trucs jusqu'à que l'autre craque. Et celui qui marque a mis son pénalty. Le premier thème. Équipe de France. Julien Brun y va. Julien y va ? Pour vous. Tu te sens bien ? Saïd contre Julien. Je vais vous demander de me sortir depuis le début des années 2000 des joueurs n'ayant qu'une seule sélection en équipe de France. Tu commences. Jurietti. Franck Jurietti, c'est bon. Jemali. Pas bon. Allez, c'est bon. Allez, ça passe ! On le prend ! 1-0. Prochain thème. Ligue des champions. Je vais vous demander de me sortir des joueurs ayant au moins 20 buts en Ligue des champions. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu commences. Lionel Messi. Fais dans l'ordre. Christian Ronaldo. C'est bon. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est bon. Ibra. Ibra, c'est bon. Karim Benzema. Karim Benzema, c'est bien évidemment bon. Raoul. Raoul, c'est totalement bon. Thierry Henry. Thierry Henry, c'est totalement bon. Eto ? Eto, c'est bon. On va dire Rud van Nistelrooy. Rud van Nistelrooy, c'est bon. Kluivert ? Patrick Kluivert, c'est bon. Je vais dire... Louis Suarez. Louis Suarez, c'est bon. Neymar. Neymar, c'est bon. Sadio Mane. Mane, c'est bon. 27 buts. Ronaldo ? Ronaldo R9, c'est pas bon. Ah là, je suis con. Le prochain thème. Gambardez-la. Je vais y aller. Il va y aller, Julien. Julien y va. PA contre Julien. C'est à nous de commencer, Elisabeth. Vous commencez. Ouais. Je vais vous demander de me citer les clubs ayant remporté plus d'une fois la coupe Gambardez-la. Ok. Loël. Loël, c'est bon. Ah, Loël. Putain, j'ai vu. Sochaux. Sochaux. C'est bon. Le Havre. Le Havre. Ce n'est pas bon. Du coup, pour valider, vu que là, cette fois, il y a un ping-pong. Monaco. C'est bon. Allez. Je vais chercher le Havre. 2-1. Dernier thème. Et ensuite, c'est 5 questions de rapidité pour vous départager. Donc, il y a le dernier thème. Après, il y a 5 questions. D'accord. Et après, il y a le duo gagnant. Ok. C'est bon ? Ok. C'est bon ? Ok. Génial. Dernier thème. C'est Mercato exotique. Je vais vous demander de me citer des joueurs non chinois transférés dans le championnat de Chine depuis 2010. Je vais dire Hulk. Hulk, c'est bon. Oscar. Oscar, c'est bon. Je vais dire Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est bon. Dembaba. Dembaba, c'est bon, il me semble. Je vais dire Guillermo Haro. Guillermo Haro. Guillermo Haro, c'est bon. C'est bon. J'ai plus peur. William. William, ce n'est pas bon. Le point pour Walid et Julien. Il y a 3-1 en faveur de Walid et Julien. Tellement. Maintenant, on va passer sur les questions de rapidité. Première question. Qui a été le meilleur buteur de l'OGC Nice lors de la saison 2012-2013 ? Svitanić. Svitanić, ça fait un point. Oh la 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 la. Il y a combien là ? Deuxième question. Combien de joueurs ont gagné le Ballon d'Or depuis sa création en 56 ? 45. C'est faux. Ah d'accord. 46. C'est faux. 44. C'est bon. C'est bon. Non, mais tu as l'impression que tu penses de ça, c'est là ou l'autre. Prochaine question. A quelle minute a été marqué le premier but de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 98 ? 27ème ? Oui. Oh la la. C'est mythique ça. C'est mythique ça. C'est mythique ça. C'est mythique ça. Vous avez gagné. Mais pour le fun on se fait les deux derniers. Pour le fun on se fait les deux derniers. Moi je suis content du hold-up jusque-là déjà. Qui était l'entraîneur de la JOCR lors de la saison 2009-2010 ? Où ils finissent 3ème. Daniel Roland ? Non. Jean-Noël Fernandez. Ah oui. On fait UNFP hein. Excuse-moi. Jean-Noël Fernandez. Et enfin la dernière question pour le fun. Qui a marqué le premier but lors de la CDM 2010 ? Le Sud-Africain Tchabalala. Oui c'est Tchabalala. 5-4 pour. Et nous avons un duo gagnant. Félicitations ! Bravo Julien. Bravo. Mais maintenant. Maintenant. Le but de ce quiz est d'avoir LE gagnant. Bien évidemment il n'en restera qu'un comme dirait l'autre. Et nous allons avoir un V1 final opposant Julien à Walid. Julien je te prie de venir en face. Merci. Comment vous vous sentez là ? C'était comment ? On est bien. Escroc un peu. Escroc un peu. On est à notre place. Alors je vais vous expliquer le principe de cette finale. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusque là. Ca va être un best of 5. C'est à dire le premier qui en trouve 3 à gagner. Ca va être un format question pour un champion. Vous avez le buzzer. Je vais décrire un joueur. Vous buzzer pour essayer de le deviner. Si vous buzzer et que vous ne devinez pas, votre lumière s'éteint. Vous ne pouvez plus répondre pendant 10 secondes. Ok. Et après la lumière se rallume et vous pouvez re-répondre si le mec d'en face n'a rien. Ok d'accord. C'est parti. On part sur le premier. Je commence ma carrière en Belgique après avoir commencé ma formation en Afrique. Je joue deux saisons en Belgique avant de rejoindre la France et le club de Le Mans où j'inscris 14 buts pour 64 matchs joués. Après mon expérience au Mans, je vais rejoindre... Gervinho. Un point pour Julien. Le Mans c'était Le Mans. Le Mans c'était Le Mans ? Celui qui a écrit Le Mans dans la régie... T'es mort. T'es mort. T'es mort. On continue. 1-0 pour Julien. Je débute ma carrière chez moi en Argentine et plus précisément au Racing Club. Je joue deux saisons et inscris 26 buts. Je me fais repérer et signe très vite au Portugal au sein du FC Porto. Lissandro Lopez. Lissandro Lopez. Un point. Je commence ma carrière en Normandie dans la ville d'Orelsan, le SNK. Je participe grandement à la montée du club en Ligue 1 avec mes 34 buts en 122 matchs, ainsi que mon trophée UNFP remporté au cours de l'année 2006-2007. Yoann Goufran ? Ouais. C'est Yoann Goufran. 2 points pour Walid ! Je commence ma carrière en Espagne, au sein de la Real Sociedad, où je joue plus de 100 matchs avant d'être prêté une saison à Eibar. En 2002, mon club finit Dauphin du Champion juste derrière le Real Madrid. En 2004, je rejoins les Reds de Liverpool. Chabialunso. Chabialunso. C'est fort. 2-2 ! Je commence ma carrière chez moi au Brésil, où je suis considéré comme un futur crack. Je joue pour l'ancien club de Neymar, Santos, où je joue plus de 157 matchs. Je m'illustre en inscrivant plus de 57 buts. En 2016, après avoir remporté les jouets avec mon pays, je rejoins un club historique italien pour 30 millions d'euros. Cependant, je n'arrive pas à m'imposer dans mon club et je joue très peu. Véritable déception. Gabigol. C'est Gabriel, bravo ! C'est Gabigol ! Victoire de Walid ! Tu remportes une couple ramenée par Ruano. Bravo ! Merci, merci, merci. Félicitations, le grand vainqueur de la première soirée quiz. On applaudit ! Le premier quiz-foot de Zach Nani. Et pour moi. Bravo, bravo, Julien. Bravo, bravo, bravo. Merci Zach Nani sur toi aussi. Franchement, top. Merci, merci Zach. Merci, merci, merci. Merci. Franchement, c'était absolument génial. Tu as fini à côté de toi. Bravo. Merci à Julien parce que sans Julien, je n'aurais pas pu avoir cette coup. Tant sur la finale que sur le reste. T'as été bouillant, vous avez été bouillant. Je l'avais ramené chez moi, je me faisais embrouiller en plus. Vous avez fait un super travail d'équipe. Vraiment, vraiment. La finale en un contrat et tout, c'est excellent. Bravo. Merci à toi. Merci à tes équipes aussi derrière. Il y avait du monde et franchement, c'est super beau. C'est bravo à tous. Merci pour le produit. Merci. Ils reviennent tous, ils reviennent tous. Ça permet de conclure ce live, les amis. C'était la première du Grand Quiz Football. J'espère que vous avez kiffé. Bon, le format sera encore à travailler. On prendra vos retours, on ajoutera plein de choses. Mais j'espère que vous avez apprécié. C'était très bien. Merci à vous d'avoir suivi. Vous étiez extrêmement nombreux. Et merci à tout le monde. Bravo Zach aussi. Bravo Zach. Bravo Zach. Bravo. Et Pipit. Let's go. Atchik, atchik, atchik. On se parlait tout le monde. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501